Bonjour le prophète Joël Krasso. Oui, Shalom, mon frère. Est-ce que vous nous parlez un peu de vous, de votre personnalité ? Oui, je suis le prophète Joël Krasso. Ben voilà, ça c'est mon nom du ministère. Mais je suis en même temps Krasso de Joël Shalom à l'état civil. A l'état civil, je dirige un ministère, le ministère de la compassion des âmes, appelé communément le maréchal de la brigade anti-sorciers. J'ai été, n'est-ce pas, converti, n'est-ce pas, en 1994, fils de musulman. Donc ma mère, Keïta Mariam, et mon père est bêté de Guénois. M'y a-t-il Krasso, M'y a-t-il Benjamin ? Voilà, donc je suis d'une famille nombreuse qui a été dissimée par la sorcellerie, dont mon père est mort en 1993. Et Dieu m'a fait la grâce de partie en Europe, juste pour l'enrichement familial. Ensuite de ça, mon frère aîné est mort. Après ça, juste après la mort de mon père, mon frère est né, il va mourir. Il est fait de la sorcellerie. Après ça, ma soeur est morte, il est resté moi. Et j'étais en pleine étude quand j'avoumissais du sang, et c'est comme ça. Ben voilà, j'ai cru en Jésus. Ils m'ont présenté Jésus-Christ comme sauveur. Et puis bon, je suis allé dans une église, et j'ai fait une expérience avec Jésus-Christ qui a marché. Jésus-Christ m'a monté les personnes qui étaient à la base de mes problèmes de poumons et tout ça. Voilà, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, allez-y sur le Google, vous cliquez pour faire le crasso, voyez la biographie. Et c'est comme ça que j'ai vu Jésus-Christ me guéri de cette maladie mystique. J'ai vu Jésus, je l'ai vu comme je suis en train de vous voir, et qu'il m'a consacré à un ministère pour dire, toi désormais ton ministère, je t'appelle en ministère de prophète, et ton ministère consistera à, n'est-ce pas, la destruction des oeuvres de la sorcellerie. C'est ainsi que je suis devenu, n'est-ce pas, homme de Dieu. Voilà, en 98, bien sûr, en 98, c'est à quoi que je vais répondre à la plaie de Jésus. Vous faites bien de parler un peu, Sam. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre ministère? Oui, non, mon ministère consiste au dévalement. Parce que le prophète, d'abord, c'est un messager, c'est quelqu'un qui apporte un message. Il est prophète, ok, mais dans quel domaine ? C'est un messager, prophétise quelqu'un qui parle de la part de Dieu, qui est un messager. Donc, je suis un messager de Dieu, que Dieu utilise pour dire, non seulement ça, pour, n'est-ce pas, démystifier la sorcellerie, le pouvoir de la sorcellerie, et à même temps, dit aux gens qu'il y a un pouvoir, il y a une puissance qui existe en Jésus-Christ. Voilà, il y a un pouvoir, il y a une puissance qui existe en Jésus-Christ. Donc, mon ministère consiste au dévoilement et la destruction des oeuvres de la sorcellerie, qui est une particularité. Voilà, chaque homme de Dieu a sa grâce, chaque homme de Dieu a une action particulière qui reste son ministère. Au moment où les gens ont peur de parler de la sorcellerie, nous, nous parlons de ça, sans peur ni crainte. Je suis l'homme de Dieu qui a visité plus de villages en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ça que je voudrais quand même souligner. Je suis allé dans beaucoup de régions de la Côte d'Ivoire, les régions les plus reculées, où il n'y a pas de courant et tout ça, pour justement attaquer la sorcellerie. Voilà, donc j'ai visité Grand-Lawo, une partie de la Côte d'Ivoire, Grand-Lawo, Sassandra, Fresco, je suis allé à Diocoué, je l'ai guéri, je suis allé chez les Baoulés, je suis allé dans beaucoup de villages, nous reputer en sorcellerie, et Dieu m'a puissamment utilisé, n'est-ce pas, pour neutraliser et maîtriser la sorcellerie dans ces régions. Donc, ils le savent, ici en Côte d'Ivoire, chaque homme de Dieu sait qui fait quoi et qui a quoi. Donc, je suis l'homme de Dieu, n'est-ce pas, qui est mandaté par Jésus-Christ pour neutraliser le pouvoir de la sorcellerie. Pas dans les eaux d'église, mais dans la base de la sorcellerie. Donc, je mets au fond de la sorcellerie, au cœur, dans la forêt, où les villes sont les plus cachées, n'est-ce pas, pour neutraliser le pouvoir de la sorcellerie. Ils le savent, tout le monde le sait, c'est un don où je suis un expert en détérêt de fétiches. Je détends même les fétiches, les pouvoirs mystiques, quand on a dit que tu es tendu dans un canarie, tout ça. C'est un don que Dieu m'a donné, mon ministère, c'est de la destruction des oeufs de la sorcellerie. Parce que là où il y a la présence de la sorcellerie, il y a le retard. Chaque homme de Dieu, et c'est pour ça que c'est vraiment important de savoir dans quel domaine Dieu nous a appelés. Il y a des gens qui sont des généralistes qui peuvent parler de la sorcellerie, mais ils ne peuvent pas régler ce problème de la sorcellerie, parce qu'ils ne sont pas appelés à ça, ils ne sont pas mandatis à ça. Voilà, donc Dieu m'a mandaté dans le domaine de la sorcellerie. Destruction des oeufs de la sorcellerie qui a dissémé ma famille. C'est justement après ça que Jésus-Christ m'a appelé, n'est-ce pas, Roudou, ce problème-là. Mais pourquoi, franchement, pourquoi combattre la sorcellerie ? Mais la sorcellerie, c'est un... D'abord, la définition fait peur. Il faudrait comprendre que, quand on est sorci, on est un danger. On est un danger parce que, quand on est sorci, on est un danger. Et ce qui est plus intéressant à savoir, c'est qu'il y a des sorciers partout. Ils sont partout, ils existent partout, dans chaque famille, dans chaque région, et ils causent assez de dégâts, dans le silence, bien sûr. Et leur stratégie, c'est d'endormir les gens, de faire croire qu'ils n'existent pas, que ce n'est pas une réalité, et ils font assez de dégâts. Ils sont à la base de beaucoup de délinquants, c'est-à-dire, ils détruisent, même détruisent la vie d'une personne, la mettre dans la rue telle qu'une... Ils peuvent donner l'esprit de la prostitution à une femme, ils peuvent donner l'esprit d'alcoolisme à quelqu'un, ils peuvent donner l'échec à une personne. Ils ont ce pouvoir-là, de destruction. Donc, là où il y a un fléau, naturellement, Dieu donne, n'est-ce pas, le pouvoir de maîtriser ce fléau. Vous avez vu le domaine qu'on appelle l'Ebola. Toute la médecine, l'OMES, le monde entier se mobilisait pour attaquer, n'est-ce pas, l'Ebola, qu'on appelle, ou l'Iberia, à Sierra Leone, ils ont pu neutraliser. Mais s'il y a un fléau que tout le monde saitait, le fléau prend le dessus. La preuve, c'est que les Blancs, les occidentaux, ce fléau, cette histoire de socialisme, ce n'est pas une question de grasso. Ça date de longtemps, où les Blancs eux-mêmes, au Moyen-Âge, à partir du XIVe siècle, parce que le XVe siècle a commencé le combat. Le XIVe, le XIIIe siècle, il y avait des industriels qui ont commencé à monter, des grandes industries, et qui tombaient en faillite. Et les gens se sont posés beaucoup de questions. Ils sont diligents, ils font des choses, ça tombe en faillite. Il y avait la présence des vampires et tout ça. C'est ainsi que les Blancs, les occidentaux, bien sûr, ont pratiqué la chasse social, basée... Ce mouvement a commencé par, n'est-ce pas, les chrétiens. Les prêtres catholiques vont commencer le mouvement qu'on appelle la chasse aux sorciers. Ils vont attaquer la sorcellerie au Moyen-Âge et sa portée du XVIIe siècle. Ils sont rentrés dans le XVIIIe siècle qu'on appelle le siècle de lumière et de la révolution industrielle et sa portée. Donc là où il y a un fléau, Dieu donne toujours... Un sorcier dans un endroit, dans une famille, mais c'est grave. Mais le sujet de la sorcier, c'est tellement grave qu'on ne peut pas parler de ça avec assez de légèreté. C'est ce qu'il dit aux gens. On ne peut pas parler de la sorcier avec une petite légèreté. Les Blancs n'ont pas été tendres avec les sorciers. Ceux qui, aujourd'hui, qui parlent de droits de l'homme, n'ont pas été tendres avec la sorcierie. Ils ont mené un combat farouche et sa portée. Ils sont rentrés dans ce qu'on appelle l'impergence. Nous sommes prémis en cacao. Nous sommes prémis en éveillage. Nous sommes prémis en toux, en sous-sol, et en diamant, en bauxite, en toux, uranium. Nous sommes prémis en toux, l'Afrique. Nous sommes en retard. Parce que là où il y a la sorcellerie, c'est caractérisé par le retard. Et c'est ça que les Blancs ont détruit. Aujourd'hui, ils sont en la tête. Or, les Blancs, là où il y a la présence de la sorcellerie, les sorcelles détruisent. Le ministère, ce ministère-là, pourquoi attaquer la sorcellerie ? Parce que ce ministère fait du bien aux gens. J'explique. Parce qu'en attaquant la sorcellerie, vous libérez une famille de cette histoire de destruction, parce que quand nous combattons la sorcellerie, nous apportons la vie aux familles. Parce que les familles, une présence de sorcière dans une famille endoyent la famille. Le sorcière, le fait qu'il est tué, il va vouloir s'alimenter, il va tuer, il tue, il détruit. Donc en combattant la sorcellerie, nous apportons le développement. Et si nous voulons être développés, c'est ce que j'ai dit aux nos dirigeants, c'est vrai, c'est parce qu'ils n'ont pas la grande volonté. Ils ont cette grande volonté de vraiment apporter le développement. Ils ont des grands projets de développement, mais ils ne peuvent pas le faire parce qu'il y a des anti-développements dans les régions. Ils ne peuvent pas le faire parce qu'à un moment donné, les sorcières vont les traquer, ils vont les détruire. La peur, c'est que nous avons un témoignage ici à Dibout. Le maître de la ville qui avait commencé à arranger la ville, à développer la ville, était attaqué mystiquement. Il s'était attaqué mystiquement. Nous sommes lévés dans la prière et le Seigneur Jésus l'a délivré. D'abord, la définition. Pour finir, il ne faut pas comprendre la définition. Comme dit, mais pourquoi la sorcellerie ? Mais c'est important. C'est qu'on peut demander pourquoi on combat les bandits ? C'est quoi qu'on peut demander pourquoi on combat les criminels ? C'est très important, très important que le sujet est tellement important qu'ignorer ça n'est pas combattre la sorcellerie, mais c'est grave. C'est-à-dire que c'est toute la nation et l'Afrique qui est, n'est-ce pas, engloutie et enniantie. La définition veut dire lancer du sort. C'est celui-là qui est là pour détruire. Et il y a des gens qui sont animés d'un esprit maléfique. Leur rôle dans une famille, c'est de tuer tout ce qui est une étoile. Dans la famille, ce qui doit immerger. Dans une région, tous ces projets de développement, il faut détruire. Donc, c'est beaucoup important de mettre l'accent. De toute façon, il y a le gouvernement qui se met en place et qui trouve important de mettre un ministère de sécurité en place. C'est pour ça qu'il est vraiment important que dans un ministère, ici en Afrique, et que nos dirigeants prennent en compte, n'est-ce pas, le fléau, le phénomène de la sorcellerie. Voilà, c'est parce que, si vous voulez diriger des gens, il faut connaître leurs problèmes et les gens ignorent le côté spirituel de la chose. Et c'est hélas, c'est là, c'est ce qui cause assez de dégâts au niveau de l'Afrique. C'est ce qui fait qu'on a l'impression qu'ils sont en retard à cause de la présence de la sorcellerie. Parce que quand vous attendez les sorcelleries parler, vous avez l'impression qu'ils sont toujours en tête parce qu'ils sont toujours en train de travailler. Donc, combattre la sorcellerie, c'est d'apporter la vie. Voilà, c'est pour ça que Jésus-Christ m'a donné cette action-là en fin de les traquer et les détruire parce qu'ils en deuillent beaucoup de femmes. Pour certains sceptiques et puis certaines personnes qui essaient de douter un peu de votre ministère, est-ce que vous pouvez nous dire est-ce que vous êtes un agent du diable vu que vous vous attaquez un peu sur... Oui, mais au côté, moi je n'empêche pas quelqu'un de douter de mon ministère. C'est tout à fait normal. Mais la vie nous conseille le discernement. Voilà, la vie nous conseille quand même le discernement. Mais ce qui va ressortir un peu, je connais mon histoire. Je ne suis pas venu dans le christianisme parce que je voulais être prophète grâce au... Non ! La fête de Jésus ne m'a jamais intéressé. Toujours que je suis né dans une famille musulmane. Donc cette histoire de Jésus-Christ ne m'a jamais intéressé. Donc, si la conversion à Christ ne m'a jamais intéressé, ça veut dire que l'appel ne m'intéressait jamais. Je n'ai jamais pensé qu'il allait prendre une Bible pour prêcher la parole de Dieu. Ça, c'est parce que j'ai été confronté à prendre une source de riz et Jésus-Christ m'a délivré. Donc, j'ai rencontré Jésus. Voilà, donc ceux qui pensent que le prophète Krasso et ceci-ci-là ne s'engagent qu'eux. Mais je n'exclus pas cette option des enfants du diable parce que le combat que je mène, je le mets contre le diable. Celui qui n'accepte pas Krasso est du diable. Et généralement, il y a des gens qui sont même souvent disant des pasteurs qui n'acceptent pas, qui n'acceptent pas sur le travail que j'ai fait. Je le comprends parce qu'eux, ils font la promotion du diable. Il y a des gens qui sont en vêtements de pasteurs mais qui sont les lourds ravisseurs qui vont prendre des pouvoirs mystiques qui travaillent avec... Or, nous autres, nous combattons tout ce qui est mysticisme, le pouvoir. La preuve, c'est que nous, sur le YouTube, c'est le seul ministère au monde, je précise très bien et ce n'est pas avec l'orgueil, le seul ministère au monde qui met l'accent sur le dévoilement des oeuvres de la sorcellerie. C'est le seul ministère ici en Côte d'Ivoire qui est attaqué par tous les mystiques ou tous les mystiques chaque jour juillent. Cette année, dans l'enture, le prophète Krasso, il sort dans les journaux, parce que je les dérange. Je redis ça devant la télévision ivoirienne que leur pouvoir n'est rien. Donc, Krasso ne peut pas être du diable. Krasso ne peut pas être un féticheur parce que si on est du diable, on ne fait pas qu'il fait la promotion du diable. Or, moi, je dévoie les oeufs du diable. C'est ça. Je dévoie, je mets à nu les oeufs du diable et je réactive à Christ. Donc, écoutez très bien le message du prophète Krasso. C'est un message qui portait de vie, qui dit dans le fétichisme, il n'y a rien. Dans le maraboutage, je n'ai rien. Et la Bible nous dit encore, quand vous lisez dans Matthieu, allez-y pour ceux qui pensent qu'ils connaissent la Bible ou qui veulent avoir plus de connaissances. Quand vous prenez la parole de Dieu dans le lit de Matthieu, vous allez comprendre que Jésus met l'accent là-dessus. Jésus va chasser où Matthieu, le chapitre 12, à partir du verset 24. On dit, les pharisiens ayant attendu cela, disent, cet homme ne chasse que les démons qui partent Berthebul, le prince d'Hégèlement. Regardez la réponse de Jésus. Quand Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et toute vie ou maison divisée contre elle-même ne peut subister. Le verset 26, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Voilà, donc, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Donc, à partir du verset Matthieu 12, le verset 24 jusqu'au verset, si vous voulez, poursuivre jusqu'au verset 36. Vous allez comprendre que ceux-mêmes qui ne chassent pas Satan, dans une église où on ne chasse pas Satan, c'est qu'il y a un problème. Dans une église où on ne parle pas de la sorcellerie, c'est qu'il y a un problème. Aujourd'hui, j'ai un phénomène aujourd'hui où les pasteurs sont en train d'être tués. Dans les avions, nous apprenons, des pasteurs meurent en cascade par l'effet de la sorcellerie. Ils sont infiltrés, ils rentrent dans nos églises. Ils rentrent dans nos églises. Je ne sais pas d'avoir une grande église, mais est-ce que dans les enseignements donnés, est-ce qu'on met la sang sur le combat spirituel en tant qu'Africain ? Est-ce qu'on enseigne aux gens que nos problèmes dont nous souffrons, et si je ne veux pas trop exagérer, à 98%, l'œuvre mystique, l'œuvre de la sorcellerie, sinon, nous sommes agents de Satan. Parce qu'il faut éclairer. L'église est faite pour éclairer les gens. C'est un problème bien précis. L'homme n'est pas que physique, l'homme n'est pas que spirituel. Donc, c'est pour ça que notre ministère met de la sang sur le dévoilement. Donc, quelqu'un qui parle de Satan, qui dévoile ses œufs, ne peut pas être travaillé pour Satan. Satan ne peut pas être mon maître, et puis moi, je vais le dévoiler. Et puis, lui va me laisser tout le temps en temps de mal parler de lui, et puis je vis, je viens chez lui à la maison, il me donne à manger, et puis je vais parler mal de lui, il finira par me tuer. Je vous dis, Satan ne peut pas attaquer Satan. Donc, le prophète crassera jamais, jamais je refuse, j'ai compris que Satan, c'est le diable, j'ai compris que Satan, le suvre, sa laine en fait, j'ai compris que le pouvoir se trouve en Jésus-Christ, et Jésus-Christ s'est révélé à moi. J'ai toujours dit aux gens, j'ai vu Jésus-Christ plus de 30 fois, et ça, je ne le dis pas parce qu'il a envie de séduire quelqu'un, non, j'ai vu Jésus, j'étais moins difficile de me convertir, il était vraiment difficile d'être un chrétien, il a fallu que Jésus-Christ, je vois Jésus-Christ, en chair à nos, me convertir, il y a des moments difficiles où je vois Jésus, où j'ai vu l'apparition de Jésus plus de 30 fois, depuis que je suis vivant, depuis que je suis dans le ministère, je l'ai vu, donc, pour celui qui dit, le prophète, il s'est dit aux gens, vous parlez de Jésus, parce que vous avez, la Bible, vous avez cru un verset qui vous a mené à vous convertir, en moi, j'ai vu plus de 30 fois Jésus, donc, j'ai un respect que Jésus a vis-à-vis des crassos, c'est-à-dire que Jésus-Christ ne peut pas se révéler à quelqu'un en qui il ne croit pas, voilà, et non, il ne peut pas se révéler à quelqu'un, 30 fois, voire même des anges, c'est ce qu'il dit aux gens, vous parlez, mais est-ce que Jésus-Christ t'a une fois révélé à toi, oui, tu le crois, mais pas la foi, ok, mais moi, j'ai vu Jésus pendant 30 mois, donc, je ne peux pas combattre, je ne peux pas être agent de Satan, ce n'est pas possible, or, si quelqu'un dit que le prophète Crassos est agent de Satan, parce qu'il combat Satan, c'est que lui-même, il est agent de Satan, je combats Satan parce que ce n'est pas normal qu'il soit le maître, le verset 8, le fils de Dieu est apparu en fait de tous les oeuvres du diable, j'entends les gens parler, mais ils ne mettent pas l'accent, tu peux faire un miracle, et puis ce miracle ne peut pas être, Dieu ne peut pas être à l'auteur de ce miracle, parce que Satan fait des miracles, Satan, ses oeuvres, mais quelqu'un fait des miracles, il peut-être lui donne une révélation, tu sais, ceux qui donnent les plus de grandes révélations sont les sataniques qui donnent des révélations, c'est des dons sataniques, mais si tu ne combats pas la sorcellerie dans le ministère que tu exerces, point de interrogation, c'est avec du toit, le don que tu as là, ça vient des satan. Ok. Depuis la création de votre ministère, avez-vous délivré de vos sorciers? Ben oui, ben oui, le sorcier est délivrable, ça dit quoi, le sorcier, le plus que tu m'appelais à ce ministère, nous sommes aujourd'hui à cette date du 23 février 2016, à cette date, à 7000, je précise très bien, 7000, 28, 28, 28 sorciers délivrés. Vous comprenez? En 2000, j'ai commencé l'appel même de ce ministère en 2006, où j'ai fait Guéillot, où j'ai fait Soubré, où j'ai fait Grand-Lahou, et tout ça, jusqu'à ce que je viens de m'installer à Divo. On a déjà 4 000. Et quand on s'est installé à Divo, le chiffre a grimpé en quelques temps, en quelques temps, parce que les gens savaient où c'est fait délivrer. Pourquoi? Les gens, ils ne pensent pas qu'un sorcier peut être délivré. Nous, disons si. Si. Parce que la sorcellerie, on la transmet. On peut transmet qu'on peut initier une personne contre son gré. Oui, on peut t'initier. Sauf que d'emblée, nous ne condamnons pas. C'est la pratique que nous condamnons. Nous condamnons cette pratique avec toute la dernière énergie parce qu'elle détruit. Elle détruit, elle en deuil des familles. Mais l'esprit qui est en cette personne, nous pouvons l'enlever parce que nous avons le pouvoir de Jésus. Quand tu as le pouvoir de Jésus, tu peux délivrer quelqu'un parce que la personne est animée d'un esprit maléfique. C'est un démon qui est animée de cette personne. C'est ce qu'on appelle la possession démoniaque. Elle n'est plus animée d'un esprit saint. Quand on a l'esprit saint, on fait des bonnes choses. Mais quand on a un esprit maléfique, on détruit. Donc, l'esprit de la sorcellerie, c'est la destruction. Les gens sont là, mais ils ont l'impression qu'ils ont envie de faire du mal aux gens. Ils sont possédés, ils ont envie de faire du mal. Et tu vas lui demander pourquoi tu n'as pas fait ça? Il dit, mais je ne sais pas, mais quelque chose m'a poussé. Mais oui, c'est un démon qui l'a poussé à faire ça. Il faut lui prêcher toute la parole, la bonne parole. La personne lui dira, oui, je l'ai compris, elle n'arrêtera pas ça. Elle va arrêter, demain, elle va reprendre ça parce qu'elle n'a pas été débarrassée de ces deux mondes. Nous, ici, nous pourrons la peine de délivrer les gens. Nous chassons l'esprit, la sorcellerie dans la vie des gens. Nous prions pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Ils deviennent utiles à la société. Et aujourd'hui, ils sont mariés. Ils sont mariés qui ont eu un nouveau foyer. Ils sont dans les foyers. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans le ministère. Il y a des gens qui sont aujourd'hui qui chantent. Il y a des gens aujourd'hui qui sont même des ingénieurs. Des ingénieurs qui travaillent dans la société, qui sont des cadres qu'on a délivrés. On a délivrés. Voilà, ça fait plus de 10 ans. On a délivré de la sorcellerie. Oui, donc c'est possible. Voilà, c'est possible. Je suis déjà 177 000 sorciers déjà délivrés. Donc, Jésus-Christ délivre. Voilà. Et l'Église doit délivrer les gens. C'est forcément de parler. Nous avons des méthodes. C'est de faire des aveux. Après des aveux, nous chassons les démons. Nous remplissons cette personne du Saint-Esprit parce que la nature aurait du vide. Et quand le Saint-Esprit animé de cette personne, naturellement, qu'on parle du Saint-Esprit, un esprit qui est saint, qui animé une personne, poussera cette bonne personne. Cette personne a fait des bonnes choses. Qu'elle animée d'un mauvais esprit, c'est la vile chose qui animera cette personne. Vu que vous avez sous ce ministère, quelle est votre collaboration avec les autres hommes de Dieu ? Moi, je suis très ouvert. Je suis l'homme de Dieu qui est le plus ouvert. Je déplore une chose, c'est d'anarquer les gens. Je n'aime pas les gens qui aiment anarquer. Et puis, je n'aime pas les gens qui n'aiment pas aller évangéliser. Toutefois, qu'on a une rencontre, j'aurais dit, mais est le problème de la sorcellerie ? Si ce n'est pas à l'ordre du jour de nos rencontres en tant qu'homme de Dieu, moi, je ne participe pas. Parce que je n'aime pas le système que les gens souvent mettent en place. Pour une seule veillée, ils peuvent mettre 10 millions dans une veillée qu'on organise pour une seule soirée. Or, cette somme-là, peut nous aider à évangéliser pendant un mois, deux mois, trois mois, toute la Côte d'Ivoire. On peut le faire. Qu'est-ce que les gens cherchent en le faisant ? C'est point d'interrogation. On ne voit plus un missionnaire. Moi, je suis très ouvert. Quand il y a des réunions quand même vite, je réponds. Mais quand je vois que le thème n'est pas un thème qui me plaît, tel qu'aller évangéliser, tel qu'on doit aller en Israël, ça ne m'intéresse pas. Voilà. On va se rassembler parce qu'on a envie d'aller en Israël, ça ne m'intéresse pas. On va s'associer en tant que pasteur parce qu'on doit avoir une mutuelle pour avoir une assurance. Jésus crie à ma assurance vie. On doit avoir tant que ça ne m'intéresse pas. Le jour où on parle toujours d'évangélisation où vous allez combattre les œuvres des ténèbres, je suis le premier à répondre. Quand l'Église est de Dieu aménacée en Côte d'Ivoire, je réponds parce que je me reconnais dans l'Église. La presse-crétaire, récemment, on a eu une réunion des pasteurs où on interdisait les gens, les hommes de Dieu et les pasteurs. On m'a invité à la réunion, je suis venu, je donne mon point de vue vis-à-vis de ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, quand j'ai un thème qui concerne l'Église, quand j'ai un thème qui concerne l'évangélisation et la délivrance des personnes, ça m'intéresse. Mais quand c'est un truc personnel où on doit aller en Israël et regarder en Israël, je sais que la tente de Jésus est vide, ça ne m'intéresse pas d'aller en Israël. Le jour où Dieu permettra, j'irai en Israël pour ma propre culture, on ne m'a pas cru que Dieu, mais je n'ai pas fait de ça à un truc. Moi, ce qui est plus important, c'est de faire l'œuvre de Dieu. Un homme de Dieu qui a cette vision d'évangéliser. Ils le savent. Ce n'est pas de rorgueil. Je suis l'homme de Dieu en Côte d'Ivoire qui a fait plus de villages. Je vais demander à tous les hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Ils vont vous dire, c'est maintenant, ça fait trois ans, mais je voyage. J'ai fait plus de villages ici en Côte d'Ivoire. J'ai visité la plupart pas de la région de Côte d'Ivoire. Je suis mieux placé pour vous parler de la Côte d'Ivoire et de la sorcellerie qui s'est vue en Côte d'Ivoire. Le nombre de sorcelleries que j'ai, par mon canal, que Jésus-Christ a délivré, des personnes qui mangeaient 1700 personnes, qui avaient des dragons. Je suis allé détruire la présence de Satan dans les régions qui sont en Côte d'Ivoire. Donc, quand ma collaboration avec les hommes de Dieu, il n'y a pas de problème. Je suis très ouvert. Quand les hommes de Dieu viennent ici, ils sont à l'honneur. Ils sont à l'honneur parce que je pense bien qu'on a besoin de ce... Mais c'est cela que j'ai dit aux gens, moi, je suis toujours à l'intérieur. Si vous vous invitez à Bidjan, je vais rafraîcher, mais moi, je suis à l'intérieur parce que je veux que l'évangile de Dieu puisse atteindre tout le monde. Nous avons une question qui nous vaut souvent à cœur et dans notre esprit et que nous avons... J'aimerais que vous vous présentez cette question. La question de savoir peut-on être associé sans le savoir? Très bien. C'est une très bien question. Et puis, on aura l'occasion parce que je suis en train de finir un livre, bien sûr. La définition de la sorcier, c'est quoi? Quand on est sorcier, d'abord, on est sorcier... On est ici, d'abord. Je parle d'initiation. D'abord, l'initiation, c'est fait comment? On te donne un aliment et tu te retrouves dans un autre monde astral. On te donne, on te dit, va et mange, et quand tu sors de ça, après avoir bu du sang humain, la chair humaine, on se charge d'une mission. Après avoir tué quelqu'un, ok, tu as maintenant toi la parole. Ça, ça commence. Mais la sorcellerie inconsciente existe. Ça dit quoi? J'ai l'impression que toutes tes pensées sont négatives. Et ces pensées négatives, ça complique ce qu'on appelle la pensée captive. C'est comme ça. Pour une personne qui n'est pas sorcière, qui pense que... Elle le sent. Elle sent qu'elle est en train de penser à la mort d'une personne et puis la personne meurt. Mais cette personne n'a jamais de bonnes pensées. Or, dans le sommeil, elle a l'impression qu'elle mange en rêve. Elle se bat en rêve. Elle se voit en train de pousser des gens en rêve. Elle a une machine en rêve. Elle est dans le coin bizarre. C'est une sorcellerie dite inconsciente mais qui entend l'essai de développer. Je prends l'exemple d'un enfant qui vient de naître. Un enfant qui vient... C'est un enfant, c'est un être humain. Mais tu vas lui demander quand tu avais un mois, tu le sais... Il est inconscient. Il est inconscient. Ce qu'on appelle inconscience, il ne peut pas se laver. Du moins, il peut se laver devant les gens sans avoir honte. Mais à un moment donné, quand tu commences à prendre conscience, tu as honte de monter ta nidité aux gens. C'est comme ça la sorcellerie. Elle commence d'avoir de la sorcellerie inconsciente avant d'être de la sorcellerie consciente. Voilà. Donc, on peut le savoir. Mais il y a des signes. La pensée négative, on pense à des vilaines choses qui arrivent, on n'aime pas telle personne, telle personne. Voilà. On est beaucoup hypocrite dans la manière de faire. La nuit, on a l'impression qu'on est quelque part. Voilà. Je veux qu'à ce que ça prend de forme. OK. Pouvez-vous nous parler un peu de votre site? Oui. À cette date, je remercie déjà pour toutes ces interviews. parce que nous sommes en train de prendre une tournure. C'est-à-dire, c'est important pour le ministère d'être vraiment efficace parce qu'aujourd'hui, on ne peut rien faire sur l'Internet. Dieu merci. Au départ, quand on avait commencé le ministère, qu'on me parlait de l'Internet, je trouvais ça un peu bizarre. Ma publicité, je ne voulais pas. Mais j'ai compris que depuis que nous sommes installés sur l'Internet, ça a aidé beaucoup de personnes et ça m'a permis de comprendre que c'était vraiment un outil puissant pour atteindre beaucoup de gens, beaucoup de cibles. ça a permis aux gens de comprendre qu'on pouvait neutraliser la société. Ça a permis de comprendre que ce sujet-là qui fait si peur peut être, n'est-ce pas, on peut le vaincre avec la puissance de Dieu. Donc, nous, ce matin, nous avons amélioré. Ça a dit qu'on est parti d'une étape de... On avait commencé, vous voyez, et puis maintenant, on a fini par comprendre qu'il fallait s'améliorer en matière d'Internet, tout ça. Donc, les sites s'imposent à nous. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont essayé en Italie, du Canada, il y a des gens qui essayaient. Ça ne m'intéressait pas parce que j'attendais le temps. C'est pour ça que moi, je ne marche pas en fonction de rire des gens. Mais j'ai senti que 2016, il fallait quand même faire quelque chose de sérieux. Et ce site-là, on a pris pendant... Depuis décembre, on a commencé à mettre le site en place. et un site officiel qui est désormais www.professjouelcrassoministry.org www.professjouelcrassoministry.org Voilà. Pour nous permettre d'être encore efficaces sur Internet, on aura l'occasion de rébriques qui joignent une chaîne de télé sur Internet. On aura maintenant désormais les réservations sur l'enfer sur Internet. Ceux qui veulent nous voir, ça sera sur Internet. Tout sera fait sur Internet pour que ça soit un peu rapide. Vous savez qu'aujourd'hui, l'Internet est très rapide. C'est l'utile le plus rapide au monde aujourd'hui. Et tout s'est fait maintenant sur Internet. Donc aujourd'hui, depuis hier, hier 22, hier c'était le 22, lundi 22, lundi 22, février 2016, nous avons lancé le site l'après-midi hier. Donc aujourd'hui, nous avons même testé la chaîne de télé sur Internet. Aujourd'hui, c'est fait. Désormais, il y aura des enseignements. Nous prenons un jour comme ça, il y aura des enseignements. C'est pour ça que c'est important de visiter le site parce que tous les matins, il y aura des enseignements. Nous allons vous donner des versets, des versets de protection que vous allez connaître pour qu'on vous donne des versets. Il y aura des enseignements tels que lundi, à partir de lundi, mardi et mercredi, des enseignements de pointe. Nous allons laisser jeudi, vendredi, samedi et dimanche pour les questionnaires. On va vous laisser le temps d'écouter les enseignements qui ont été donnés lundi, mardi et mercredi. Maintenant, la semaine qui va suivre, par exemple, nous prenons le temps lundi, mardi et mercredi de répondre aux questionnaires. Et si c'est fini, la semaine qui suivra, nous allons encore aborder un sujet. Et tout là, tout ce sujet sera mis l'accent sur le combat spirituel et le dévoilement et la destruction des oeuvres de la société. désormais, on vous dit, notre site est opérationnel. Elle va commencer, nous allons commencer à l'alimenter avec les versets bibliques pour tout ça. Désormais, ceux qui vous aimeront, n'est-ce pas, prendre des rendez-vous le prophète Grasso, c'est sur notre site. www.prophètejoelgrasso.ministry.org Voilà, donc, ceux de l'étranger, vous aurez de temps en temps des vidéos en ligne, en direct, nous avons des chaînes de télé en direct. Toutes les réservations, tout sera fait sur le mail, vous le mail seront répondus immédiatement. Donc, c'est comme ça, désormais, le site opérationnel pour être encore efficace parce que même les prostituées, excusez-moi, toutes les conneries se font sur Internet, ce n'est pas les bonnes choses qui ne se feront pas sur Internet. Donc, si les fausses choses se font sur Internet, les bonnes choses se font sur Internet, nous devons imposer la vie de Jésus-Christ sur Internet. Pour faire, c'est vraiment un honneur de nous avoir reçu, mais est-ce qu'on peut avoir votre mot pour la fin? Non, mon mot de fin, c'est que Jésus-Christ est Seigneur. Et puis, merci, ça me permet aussi de comprendre qu'il y a beaucoup qui s'intéressent à nos activités, s'intéressent beaucoup de personnes, voilà, parce que les gens se posent beaucoup de questions et c'est bon aussi de répondre aux interviews, de répondre, d'accorder du temps et il ne suffit pas seulement de critiquer et puis de parler à distance, il faut approcher les gens et les connaître véritablement. Donc, moi, j'ai été vraiment très ravi d'accorder l'interview et pour dire, moi, je laisse pour moi et pour moi, je ne me justifie jamais, je laisse, j'ai dit qu'il avenir appartient à Dieu, voilà, on continue, mais pour dire, tant que moi, j'aurai encore le sourd de vie, moi, je vais combattre la sorcellerie. Tant que j'aurai le sourd de vie, je ne vais jamais permettre au diable de manger qui que ce soit. Tant que j'aurai le sourd de vie et le pouvoir de Jésus-Christ, je vais toujours traquer les sorciers. J'ai besoin qu'on m'invite au Cameroun, j'ai besoin comme un vite au... Oui, je suis l'homme de Dieu ici, encore devant le monde entier parce que chaque homme de Dieu a sa grâce. C'est vrai, on peut contoyer les hommes de Dieu dans ce qui conseille le pouvoir et la destruction des hommes de Dieu. Dieu me l'a donné, ce n'est pas de l'orgueil. Dieu me l'a donné à n'importe quelle confrérie. Je vais arriver au Bénin, je vais les terrasser. J'ai assisté à une émission télé à Ottawa, au Togo. Je suis allé à une émission télé et j'ai dit aux gens que votre pays là est pauvre et menacé par la sorcellerie parce que vous êtes attaché à la sorcellerie. Donc, je veux que... J'ai lancé un défi au vodou, au maître vodou. Ils sont venus devant la télévision togolaise. Ils sont répartis. Ce prétexte qu'il y a un denteur qui est le maître, le maître vodou, il a un mot de vente. Dans la salle, tout le monde a commencé à rire. Je suis réparti un mois encore. La même chose. Laissez-lui... Ce n'est pas l'accord d'Ivoire. On dit, mais le prophète dit, viens sur le plateau de télé. Il dit, laissez-lui. Viens sur le plateau de télé. Je ne peux pas permettre au diable de gagner du tirer. Satan, c'est un menteur. C'est un menteur qui était le fétichiste, le maraboutage. Et vous-même, qui pratiquez la sorcellerie, laissez ça. Laissez la sorcellerie. Voilà. Sinon, vous mourrez un jeu sous votre chemin. Donc, je suis le seul homme de Dieu. Ce n'est pas de l'orgueil, le seul. Voilà. Qui traite le problème de sorcellerie avec beaucoup de délivrance, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup d'action. Quand vous rentrez, si vous avez un problème de sorcellerie, ça, c'est règle. J'ai été très ravi de vous accorder l'interview pour dire, je suis ouvert. Si vous voulez, je vous accorde l'interview. Pour ceux qui pensent que c'est du blabla, allez sur le YouTube. Pour ceux qui pensent que c'est du blabla, on aura l'occasion de vous inviter à nos différents sorties dans les villages. Vous verrez que ce n'est pas du jeu, ce n'est pas de la plaisanterie. Shalom Kijouvenis.